Sous-titrage ST' 501 Bonjour, les verres. Merci. Bonjour, Fawzinemdawi, c'est Goyenne royale dimanche prochain. Bonjour, vous pouvez vous dans ce nom ce soir, au bouton. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas voter dimanche ? Ah non, tu ne vas pas, mais qu'est-ce que tu vas faire voter dimanche ? Les verres. Pour la gauche. Quoi que ce soit, je veux que la gauche passe et tout. Pour la gauche, que ce soit... Moi, je ne divise pas, moi, je suis pour la gauche. Mais ça, c'est pour le deuxième tour, pas pour le premier tour. Ça sera à la gauche, mon choix, mais à la gauche. Comme la gauche, comme dans le retour, Inch'Allah, savons que c'est mon père. Non, mais on ne veut pas conserver nos acquis, on ne va pas les faire. Parce que les jeunes, ils sont mal réconcis ici, avec la moto, avec le rôle, avec ça, et pour la sécurité. Et parce qu'ils se trouvent sans boulot, il n'y a rien, c'est pour ça qu'il faut défendre ces jeunes-là, la jeunesse. Et on veut quelqu'un de solide pour les défendre. Il ne faut pas tuer le jeune aussi. Contre la discrimination, contre l'égalité des chances. J'ai deux enfants qui sont diplômés, et bien ils ne trouvent pas de travail. Il faut de l'argent, madame, pour faire quelque chose. Et l'argent, on le prend toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur la classe moyenne, pas sur la classe riche. Et c'est la gauche qui le prend. Mais c'est normal, parce que vous ne laissez pas caser tout. Mais oui, de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir, mais vous voulez commander quand même. Vous commandez avec la rue. Et bien on a raison, elle est la gauche, c'est ça, on va en vrai. Bonjour, l'avenir de la France. José Président ! José Président ! José Président ! Bonne chance, monsieur ! Bonne chance, monsieur ! Bonne chance, monsieur ! Voilà la fameuse dalle où il a été insulté, monsieur Sarkozy. C'est là où il a fait ce que vous venez derrière. C'est lui qui a insulté. C'est lui qui a insulté, monsieur Sarkozy. Où il nous a insulté ? D'accord ! Oui, bah venez, on va vous présenter les petits jeunes. Venez là, vous ! C'est pas Sarkozy ! C'est pas venu là ! Bah c'est la place où Sarkozy a osé insulter tous les jeunes de banlieue. Et c'est vraiment inadmissible. Voilà la place. Oui, madame, ça va ? Après, on va vous débarrasser de votre racaille. D'accord, oui. Voilà le discours de Sarkozy. Il a fermé. Il a logé. C'est symbolique cette visite pour la dalle ? Oui, c'est une visite qui est symbolique parce que je crois qu'il faut, de manière très claire aujourd'hui, dire les choses. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'un ministre de l'Intérieur vienne dans une banlieue, traiter les gens de racailles, dire qu'il veut nettoyer au Karcher. Ça, je crois que c'est insupportable. C'est une question de dignité aujourd'hui. Il faut que l'ensemble des Français et l'ensemble des habitants des banlieues soient respectés et que la dignité soit au cœur du projet et de la société dans laquelle on pense. Ça va faire quelque chose pour notre cité parce qu'il va la démolir. Bah moi, je pense... Oui, mais c'est ce que me disent plusieurs, là. Moi, je pense que ça... Enfin, ça n'a pas de sens. On veut démolir une cité sans demander aux gens leur avis. Nous, on va, on a déjà fait des manifestations et tout, mais ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut encore accentuer, quoi. Ah oui, oui, il faut patienter. C'est pour ça aussi, moi, que je suis venu aussi pour vous soutenir par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas décider contre les gens, quoi. Ça, ça n'existe pas, quoi. Vous, vous êtes venus? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour, ça va bien? Voilà, salut. Bonjour. 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 C'est moi encore lorsque... C'est ça qu'on va porter aujourd'hui. Mais les copains, ils sont là aussi. Sous-titrage ST' 501